Ils ont entre 4 mois et 76 ans. De mars à juin 2019, ils se sont rencontrés, ils ont échangé, ils ont préparé une grande action pour la Garonne Hamon, à découvrir bientôt dans votre territoire. Bonne fin, on demandait l'avis aux citoyens et on a tendance beaucoup à râler sans vraiment connaître les choses. J'ai été très heureuse de participer à cette opération, déjà parce que c'est un beau projet de démocratie citoyenne. Pour une fois, on nous demande de participer à l'intelligence collective. J'ai répondu à l'appel du panel parce que je suis depuis un moment très intéressée personnellement par tous ces problèmes de réchauffement climatique, de dérèglement climatique. J'ai été très très intéressée de savoir quel était l'avenir de cette eau et la possibilité de la faire perdurer. Qu'est-ce qu'on réserve à nos enfants, nos petits-enfants, qu'est-ce qu'on leur laisse, qu'est-ce qu'on va leur laisser. L'eau, c'est l'affaire de tous, donc on demande à des citoyens de s'exprimer sur que faire en cas de pénurie d'eau avec ce changement climatique qui va avoir lieu. Je trouvais ça intéressant. Si je suis agriculteur aujourd'hui, c'est grâce au canal de Saint-Martyrie. Et si mon fils est agriculteur aussi, aujourd'hui, c'est grâce au canal de Saint-Martyrie. Car l'eau, pour nous, c'est la vie. Et nous avons pu proposer, nous avons pu discuter, nous avons été souvent dans le consensus. Des fois, on n'était pas d'accord, mais de la communication, il peut naître des idées, des actions, etc. C'est un sujet primordial et qui mérite que l'on s'intéresse et qu'on n'en va pas passer à côté. Je trouve qu'il est très, très intéressant et peut-être un modèle pour les autres pays. Sous-titrage ST' 501